Parlons du retour de Simple. Est-il finito ? Voilà, finito parce que Falcon est sur un record historique de, il me semble, je le dis à la louche parce que vraiment j'ai même plus les chiffres en tête tellement c'est aberrant, 13 défaites d'affilée. La dernière victoire remonte à plusieurs semaines face à un top 250ème mondial équipe asiatique absolument éclaté au sous-sol. Donc vraiment, chez Falcon, ça va pas du tout et le retour de Simple est extrêmement entaché par cela. Je vous invite à vous abonner, bien évidemment à la chaîne pour atteindre les 120 000. Voilà, je compte sur vous les amis. Vous voulez échanger vos skins ? Passez par SkinMonkey, un site spécialisé dans les échanges. Trade ton inventaire de manière automatisée et sécurisée. Code MalekCSGO pour avoir jusqu'à 5$ et 35% de bonus. Nous parlons de Falcon mais également de 3D Max qui réalise des prouesses. Nous finissons premier du Thunder Peak World Championship Qualifier avec victoire justement face à Falcon et d'autres belles équipes. Comme vous pouvez voir, il y avait quand même Falcon, 9Z, Cloud9, Virtus Pro, Big, OG, Heroic, Mongols. Vraiment, comme vous pouvez voir, c'est quand même du très 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 lourd. Voici notre victoire par exemple face à Falcon avec un exercise qui nous a lâché un petit 1.41 de rating et le qui est également. On a un petit duo là qu'on carie pas mal les statistiques. De l'autre côté, regardez, on a Simple seul, tout seul et solé à 1.12 de rating. Donc il réalise quand même lui une bonne performance pour son retour en LAN, en compétition, en match officiel, etc. Et de l'autre, c'est full négatif quoi. Donc on va revoir un petit peu le parcours de 3D Max où on s'est qualifié justement pour les Thunder Peak Finals. Et en LAN, donc on bat Falcon 2-0, on bat OG 2-0 et on bat Bestia, l'équipe sud-américaine. 2-1, c'était très très chaud. Pour le coup, là, le ancien là, 22-20 et ensuite 13-9 à Nubis. Bon, ça va tranquille, à Nubis c'était plutôt cool. Côté retour de Falcon, on va faire un petit focus dessus. C'est défaite face à 3D Max. Ensuite, on enchaîne défaite face à Virtus Pro. Encore une fois, on peut voir qu'on a 4 joueurs négatifs. Simple tout seul devant 1.24 de rating. Simple, voilà, sur l'intégralité en tout cas des matchs joués chez Falcon, c'est 1.12 de rating avec ses coéquipiers derrière à 0.84, 0.80, 0.78, 0.13. Donc on voit qu'il y a quand même un écart statistique absolument fou. Ça faisait un an que Simple n'avait pas joué en compétition et il revient quand même à un excellent niveau, je trouve. Simple avait lâché une petite interview où on lui pose des questions parce que franchement, il a été extrêmement sollicité. Et il dit, je sens ma puissance, je sens mes performances individuelles, mais ce n'est toujours pas suffisant. C'est tellement agréable d'être de retour en LAN. Et même si nous avons perdu aujourd'hui, cela n'a pas détruit ma confiance ou ma mentalité. Donc toujours en pleine possession de ses moyens, de sa confiance, record également d'audience pour Falcon qui a réalisé 164 000 viewers lors des matchs de l'ESL Challenger. C'est un record historique pour tout ESL. Le record avant, c'était 74 000. On est à 164 000. Donc rendez-vous compte de l'engouement que crée le retour de Simple, que c'est un porte-étendard absolument phénoménal et qu'il est monstrueux. La semaine dernière, il y a deux semaines, il y a trois semaines, il y a un mois et depuis un an, non, j'abuse. Mais en tout cas, les deux dernières semaines, j'en ai parlé de son retour de Simple et j'avais dit que moi, je croyais en son retour. Pour ses capacités, parce qu'individuellement, ce mec est très fort et au niveau de ses rôles. Néanmoins, j'ai dit que c'était le pire retour possible qu'il pouvait avoir, pour ceux qui s'en rappellent, parce qu'il allait revenir dans de très mauvaises conditions. Il vient dans une équipe qui est top 20 mondiale, il vient dans une équipe qui galère, qui patauge, qui n'est pas une prétendante à gagner des titres et ce n'est pas lui qui va changer ça. Il y a un problème chez Falcon beaucoup plus grand. Néanmoins, on n'est qu'au début de la transition Falcon avec l'Air Simple sur la création d'une profondeur de map et ce genre de choses. Donc là, pour le moment, en fait, ils viennent dans un format BO3 où ils n'ont pas du tout l'avantage, alors que sur des BO1, ils auraient pu un peu plus surprendre. Donc ils vont monter en puissance, mais il vient dans une mauvaise période où justement Falcon est trop fragile, pas assez bon et où lui réalise des bonnes performances. Mais on va tout le temps dire qu'il est washed, on va tout le temps dire qu'il est finito parce qu'en fait, il ne gagne pas. Il y a un réel état d'esprit sur Counter-Strike, que ce soit positif ou négatif, que vous trouvez ça bien ou pas, c'est l'état d'esprit de Counter-Strike. Les anciens le savent, peut-être que la nouvelle génération un peu moins, mais en tout cas, les anciens, on le sait. Sur Counter-Strike, soit tu gagnes et t'es respecté, soit t'es personne et on s'en fiche de toi. Qui t'es, t'as fait quoi ? Quel est ton palmarès ? T'es qui dans l'esport ? Et là, à l'heure actuelle, Simple, t'es qui dans l'esport ? On a oublié tout ce qu'il a fait. Il perd, donc forcément t'es qui dans l'esport. Tant qu'il ne gagnera pas de titre, tant qu'il ne reviendra pas se qualifier à un major, tant que ça sera t'es qui dans l'esport. Et même quand il va qualifier à un major, vu ce qu'il a créé avant, on le mettra toujours en concurrence, on le mettra toujours en conflit et forcément en différenciation avec ce qu'il a pu accomplir avant. Et ce ne sera jamais assez. Donc je pense qu'il vient dans un projet bourbier. Je l'ai dit la semaine dernière, il n'y a pas de nouveau discours ou quoi que ce soit. Il vient clairement dans un projet bourbier. Par contre, lui, il vient avec humilité ou il travaille humilité. On a vu ce qu'il dit en interview, ce n'est pas forcément le joueur le plus humble. Bien au contraire, c'est quelqu'un qui est sûr de sa force. Mais il vient avec humilité dans le sens où il s'occupe de ses performances. Il revient à un niveau, il sait qu'il a des lacunes. Il a dit dans des interviews qu'il devait réapprendre, pas forcément la méta, mais les smocks, le rythme de la compétition, les nouvelles cartes, les anciens, les Anubis, la nouvelle Vertigo. Bon, il ne la joue pas. De toute façon, Vertigo, plus personne ne va la jouer. Elle va sauter du ma poule, c'est sûr à 100%. Parce qu'il y a tout le monde qui la boycotte. Donc, en tout cas, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué son retour. Ce n'est même pas un peu, c'est très compliqué. Tout le monde dit qu'il est finito, qu'il est rincé. Il y en a encore qui arrivent à être clairvoyants et objectifs. Comme là, j'essaye de le laisser paraître, dans le sens où il est très fort quand même individuellement. Il réalise quand même des super performances. On peut voir quand même, regardez, sur ces derniers matchs, donc c'est défaite, 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 défaite dans tous les sens. Mais en termes de stats, voilà, on est à 1,14 de rating. Là, 0,94, là, ce n'est pas ouf, ce n'est pas ouf, pas ouf, pas ouf. Mais voilà, ils ont pris un 13-11 sur un BO1. Merci, au revoir, face à SAU. Là, il réalise un 24 de rating, c'est le seul, encore une fois, qui est positif. Et face à 3D Max, pareil, 12 de rating et tout le monde est négatif également. Donc individuellement, il est quand même de retour. On ne va pas... Je pense qu'on peut le dire, depuis son retour chez Falcon, c'est OK, c'est OK tiers, c'est très bien. Il y a des maps très bien, il y a des maps moins bien, mais ça perd. Et donc forcément, les statistiques en découlent. Donc pour moi, pas finito. Pour moi, pas finito. Ça va monter en puissance petit à petit. Même Falcon, là, on le voit dans la pire des situations Falcon, mais ça va reprendre un peu du poil de la bête, parce que plus le temps va passer, plus le travail va avoir lieu. Et la création du profondeur de map. Là, le mec revient à peine, donc forcément, il faut se remettre à jour sur toutes les maps. Et être fort en BO3, ça va être compliqué. Donc la vraie échéance, ça va être le RMR. Et on va voir vraiment ce qu'il a dans le ventre et tout ce qu'il pourra apporter. Parce que moi, des matchs que j'ai vus, je le voyais quand même très impliqué. Super impliqué. Toutes les pauses. On le voyait vraiment beaucoup plus parlé que Snappy. D'ailleurs, j'étais beaucoup plus choqué que ça. Forcément, c'est un gagneur et il n'a pas forcément envie de perdre. Il ne veut pas laisser le bateau couler. Et donc, il essaie vraiment de tirer tout le monde vers le haut. Mais à déployer autant d'énergie, est-ce qu'il ne va pas se cramer ? Est-ce qu'il ne va pas se cramer, se dégoûter, etc. ? Je ne pense pas, parce qu'il sait la difficulté dans laquelle il s'est embarqué, selon moi.